Musique Bonjour les fricolotes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous. Je vois qu'il y a déjà énormément de monde. Alors, qui, qui, qui y a ? Il y a Sophie, Marie-Claude, bonjour, bonjour Micheline, Manon, Simone, Rita, Adeline, Catherine, bonjour, bonjour tout le monde ! Bonjour Guylaine, bonjour Marie, bonjour Rita, Véro, Marie-Thérèse, salut ! La radio n'a pas encore commencé et il manque déjà les pouces, dit Adeline, alors mettez-moi des pouces ! Je vois que vous êtes pas mal nombreux et nombreuses ! Bonjour Julie, comment ça va ? Coucou Céline, coucou Delposen, salut, salut ! Coucou Muriel, ok ! Alors, bon matin du Québec, bon matin le Québec, bonjour le Québec ! Coucou Julie, coucou Sylvie, Muriel ! Beaucoup de pluie en Normandie, allez, on commence, yes ! Presser de découvrir la belle boule de Noël, yes, ça va être cool ! Alors, j'ai vu qu'on me posait la question, est-ce qu'on va tricoter en live ? Non, ce n'est pas prévu qu'on tricote en live aujourd'hui, on va juste créer le modèle. Enfin, juste ! Voilà, 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 bonjour, bonjour tout le monde ! Alors, on entend, on entend, pas, on entend mieux, on entend mieux, ok ! Hello tout le monde, un peu de soleil grâce à Jainel Matou dans cette journée pluvieuse, yes ! Coucou du département du Futuroscope, bonjour le Futuroscope ! Alors, bah écoutez, ici, la semaine a été, comment dire, particulière, en fait, parce qu'en fait, on est passé de Cluj à Bucarest, donc ici, aujourd'hui, nous faisons le live depuis la capitale de la Roumanie, qui est Bucarest. Autre décor, et oui, donc du coup, nous sommes en plein déménagement avec Matou, donc forcément, nouveau décor transitoire, on va dire, pour l'instant, et puis après, on aura notre véritable appartement, que nous avons hâte de rejoindre, et pour cela, du coup, petit live, petit live dans un décor un petit peu, comment dire, provisoire, voilà, c'est bien provisoire, t'en penses pas Matou ! C'est bien, allez ! Bonjour, pluvieux de la Nièvre ! Alors, nous, on a eu de la neige, ici, premier jour à arriver à Bucarest, de la neige, j'ai dit, ah Matou, ça y est, on va être coincé, c'est fichu, on va pas pouvoir faire toutes les visites qu'on veut, non, 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 tout va bien, je vous rassure, la neige a fondu, mais il fait quand même assez froid, ici, à Bucarest, mais c'est très agréable, c'est une très jolie ville, on aime beaucoup ! Alors, bonjour ! J'ai une aile toujours radiante, radiante, ça se dit, je ne savais pas que ça se disait, radiante, ok, radieuse, radiante, radiante, et tonus transmissible, même avec les bras croisés, je n'ai pas les bras croisés, les bras, ils sont là, je n'ai pas de bras ! Je n'ai pas de bras, non, non, j'ai des bras ! Alors, coucou de Belgique de nouveau, ah yes, il y a Maud qui est rentrée de Suisse, Maud, j'espère que tu as passé un bon séjour, j'ai vu quelques photos passer sur le Discord, j'espère que tu n'as pas fait une, comment on dit, une orgie de chocolat, de chocolat suisse ! En tout cas, c'était chouette de vous voir avec Marie-Jeanne, profitez de vos vacances à deux, c'était cool ! Marie-Jeanne, je ne sais pas si je l'ai vu encore, mais en tout cas, on te fait des bisous aussi, Marie-Jeanne ! Coucou à toutes et à tous, gros bisous, Jeannelle, Matou et votre petite princesse, ben oui, elle nous entend, oui, elle nous entend bien, elle nous entend très bien ! Même en hiver, le soleil est dans le cœur ! Fristouné à Montréal ! Désolée, j'ai manqué le début de la radio, vous avez donc déménagé à Bucarest, ben en tout cas, c'est ce qui est prévu en tout cas ! Bonjour, bonjour Evelyne ! Pas de bras, pas de chocolat, connue celle-là ! Marie-Jeanne, yes, qui nous écoute ! Bonjour Jeannelle, Matou, les Triconautes, ici tout est blanc, l'idéal pour les boules de neige, yes ! Ok ! Bon, écoutez, on va démarrer notre radio tranquillement, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a, Matou ? Il manque un truc avant de commencer la radio ! Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, je vais le chercher, je reviens ! Ta-ta-ta-tan ! Sinon on pourra pas faire la radio, c'est pas possible ! Oh mon Dieu ! Oh my God ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ta-ta-ta-tan ! Suspense ! Qu'est-ce qu'il peut bien manquer ? Maude qui nous dit, c'était trop bien, bien sûr, orgie de chocolat et de fromage, mais pas ensemble ! Oh, c'est ça ! De chocolat au fromage ou du fromage au chocolat ? Quelle est cette chose ? Oh mon Dieu ! J'étais pas au courant ! Pour continuer le gimmick, c'est pas une blague, une omelette préparée par Matou ! Pour continuer le gimmick de la dernière fois, pour celle qui était à la dernière radio, pour donner le peps et l'énergie nécessaire, une petite omelette qui m'attend, toute fraîche, toute fraîche, toute chaude ! Mais quel Matou, mais quel Matou ! Là, on est sûr que ça va être une bonne radio ! Alors... Bon séjour à Bucarest ! Attention à la perle que tu portes ! Oui, t'inquiète pas ! Je bois de la tisane digestive d'Hélène Biscotte, je vous en offrirai bien, mais la distance ! La tisane ! Le thé ! La tisane ? Il manque les aiguilles de Matou ? Bonjour Jaenelle, tout va bien de Bruxelles ! Ah oui ! Je signe direct pour un second séjour de Maud. Marie-Jeanne, il va falloir préparer des séjours organisés. L'omelette de dimanche dernier ! J'espère que c'est pas l'omelette de dimanche dernier, parce que sinon elle doit plus être très bonne ! Tu l'as emportée dans les valises ! Tu l'as bien cachée ! Tu m'as bien fait rire ! La radio des cuistonnautes de Matou. La princesse va naître avec une omelette sur le nez. J'espère pas ! L'omelette c'est pour la maman ou la princesse ? Les deux du coup ! Ça te va bien les cheveux un peu ondulés ? En fait mes cheveux sont comme ça naturellement. Ils font un peu ce qu'ils veulent, mais là aujourd'hui ils ont décidé d'être ondulés. Bonjour Edith ! Bonjour Félix ! Mangaz ! Alors, j'hésite entre plusieurs formations, quelqu'un peut m'éclairer ? Ça c'est une question de ouf ! Mais par contre, t'inquiète pas, on va en reparler justement ! Justement on enchaîne ! Moyen exceptionnel d'enchaîner ! On commence la radio Matou ? Moi je dis introduction ! Introduction 3, 2, 1... C'était il y a un an, c'est notre chronique ! Tous les jours de notre intro ! Eh bien... Eh bien dis donc ! Qu'est-ce qu'on a fait il y a un an ? On en a fait des choses il y a un an ! Point d'échelle bicolore en fait ! On en a fait déjà ! Donc c'était les vidéos qui ont été publiées, vous vous rendez compte ? C'était il y a déjà un an ! Ça passe vite le temps ! Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Eh bien on faisait notre deuxième FAQ il y a un an ! La deuxième FAQ c'était sur les coulisses des triconautes où on vous dévoilait un petit peu comment on travaillait avec Matou, comment on s'organisait ! Et enfin il y avait eu cette exceptionnelle radio-tricot sur les mitaines qui vous avait tant plu ! Et où je vous reparlais du superbe modèle Ambroise qu'on avait créé ensemble lors des lives du confinement ! Vous vous souvenez ? Est-ce qu'il y en a qui étaient là lors du live du confinement ? Euh... J'ai cru qu'il allait te demander un mariage ! En direct, je pense pas que Matou aurait fait ça ! T'aurais pas fait ça Matou ! Quand même ! Non ! Bah ! Ah attends ! Une bague en omelette ? Y a un truc là ! Une omelette avec une bague à l'intérieur ? Moi je dis les idées sont lancées ! Alors... Euh... J'ai bien cru que Maude n'allait plus sortir de la fabrique de chocolat ! Mais Marie-Jeanne, il faudra voir s'ils ont fait des nouveautés quand je reviendrai ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! J'ai dit c'est indispensable ! Euh... Les pouces bleus ! Le temps passe tellement vite en compagnie des Triconautes ! Oui, j'étais là pour les lives ! Il a hésité ! Sophie ! Sophie, tu cherches... Tu cherches... Tu cherches l'inoise ! Fais attention ! Demande avec une bague à l'intérieur ? J'ai pensé comme Matou ! Attends, je vérifie quand même au cas où ? Non, non, y a pas de bague à l'intérieur de l'omelette quand même ! Non, quand même ! Bonjour, inscrite depuis quelques semaines, premier live pour moi ! Eh bien, bienvenue Yolande ! Alors... Alors... Bon, allez, on continue ! On enchaîne les tricotés ! Moi je dis, les tricotés, eh bien on est en décembre ! C'est le moment idéal pour se retrouver le soir avec une tisane chaude, une petite couverture, le tricot bien entendu ! Et heureusement les tricotés, eh bien ils continuent ! Ils continuent nos tricotés de décembre ! Avec, entre autres du coup, notre tricoté du mercredi-lundi par alternance, vous commencez à comprendre ! Une fois par semaine ! Et du coup ils s'atternent une fois toutes les deux semaines ! Donc vous voyez le calendrier ! Pour celles et ceux qui recherchent le calendrier après à chaque fois, vous pouvez le retrouver grâce à Maud qui le propose aussi et qui le met sur le Discord ! Donc vous pourrez le retrouver épinglé dans le salon tricoté virtuel du Discord ! Et vous pouvez aussi retrouver, bien entendu, nos traditionnels tricotés du vendredi soir à 21h, heure française ! Et les tricotés optionnels du samedi, qui quand même sont très réguliers ! Je ne crois pas qu'il y ait un samedi qui n'a pas eu de tricotés ! Sauf peut-être un ou deux ! Mais franchement, moi j'adore les tricotés ! Là en ce moment je ne peux pas trop y aller parce que je suis un peu fatiguée et j'ai besoin de repos ! Mais j'adore y aller, il y a toujours une super ambiance ! Peut-être vendredi prochain ! Peut-être vendredi prochain, j'essaierai vendredi prochain, y aller ! Alors... Mange ton omelette entre deux ! Je vais voir ce que je peux faire ! Bague dans la galette des rois ! Ah mais ça c'est chouette la bague dans la galette des rois ! Il faut faire gaffe à ne pas s'étouffer quand même, parce que ça c'est piège ! Donc la bague dans la nourriture ou dans le verre c'est piège ! J'ai vu trop de films où il y avait la demande en mariage qui était faite et ça foiradait ! Parce que la fille s'étouffait avec le bijou ! Donc j'espère que Matou ne me fera pas un coup comme ça ! Alors... Bienvenue à nouveau comme moi ! Yolande tu n'es pas oubliée ! Mais non vous n'êtes pas oubliée ! Personne n'est oubliée ! Tout le monde à sa place ! Le prochain tricoté en journée est mercredi prochain ! Et bien merci Adeline ! Allez, on continue ! Les mails privés ! C'est en effet une bonne raison de s'inscrire aux mails privés ! Pourquoi ? Parce que tout simplement La boule de Noël qu'on va créer ensemble Vous savez forcément On ne va pas faire le modèle en entier ! Je ne vais pas vous donner les instructions et vous dire précisément Rem par an comment on va le faire ! On va juste commencer à le créer ensemble ! Et après je ferai le reste du boulot ! Je vous épargne les calculs divers et variés ! Donc du coup pour s'épargner les calculs trop compliqués ! Je ferai le modèle et je vous enverrai le modèle de la boule de Noël Qu'on aura créé ensemble dans les mails privés ! Donc du coup pensez bien à vous enregistrer, à vous inscrire aux mails privés ! C'est 100% gratuit ! Et vous recevez ainsi tous mes mails directement dans votre boîte ! Dis-moi Matou ! T'allais dire un truc ? J'allais remercier Yamna pour son gentil message ! Bonjour depuis l'Algérie ! Elle nous dit Je vous souhaite plein de bonnes choses et que votre bébé vienne en bonne santé ! C'est votre cadeau de Noël cette année ! Alors le père Noël va être en retard par contre ! Il va avoir un mois et demi de retard mais oui ! Mais vu le cadeau, c'est acceptable ! On accepte ! Entre la fève et la bague, ça va être foire la galette ! Dans la pelote de laine ! Ah ! Dans la pelote de laine, il y a peut-être un truc là ! Alors, ok ! Donc ça c'était pour nos mails privés ! Ensuite, ah oui ! Là j'ai quelque chose à vous dire ! Une super annonce à vous faire ! Une super annonce ! Et on va remercier Sand dès le début ! Parce que Sand, vous la connaissez, c'est une de nos super modos sur le Discord ! Qui est également sur le groupe Facebook ! Qui a fait également avec Anne les sous-titrages de certaines vidéos sur la chaîne YouTube ! Et vous avez Sand du coup qui fait un super projet ! Qui travaille en ce moment sur un gros projet sur le Discord ! Elle récupère toutes les adresses des vendeurs de laine ! Donc vendeurs, vendeuses de laine, merceries de chaque région du Discord ! Afin que tout le monde puisse les retrouver ! Si par exemple on est en déplacement, si on déménage, si vous êtes en vacances dans le lieu ! Ça vous permettra de retrouver facilement toutes les adresses ! Et moi je dis que c'est un super projet ! Elle est en train de faire le fichier ! Mathou est avec elle aussi ! Et franchement ils sont en train de faire du super boulot ! Sand est en train de faire un super boulot ! Donc merci beaucoup Sand ! On te fait plein de bisous ! Merci beaucoup ! Ça va être très complet ! J'ai vu le fichier, j'ai vu l'annuaire des boutiques et des merceries ! Oui ça sera comme un annuaire ! Ça va être très très complet ! Franchement j'ai regardé, j'ai vu que ça allait être vraiment un super projet très complet ! Donc avec les adresses, même quelques commentaires je crois ! Qu'elle a mis un petit espace commentaire je crois ! Oui ! Donc vraiment ça va être du super boulot ! Donc bravo Sand ! Ça va être disponible sur le Discord ! Donc si vous voulez avoir accès à cet annuaire ! C'est sur le Discord qu'il faut aller ! Fait par les Tricotnotes ! Voilà ! Il faut revenir sur le Discord ! 100% Tricotnotes made ! Alors, je get le mail ! Coucou je suis Nouvelle ! Bonjour du Canada ! Bonjour le Canada ! Merci Sand et Anne ! Waouh ! Tout un travail ! Ça va être bientôt prêt en plus, avec plaisir ! Bonjour de l'Aveyron ! Sand est une perle ! Oui ! Toutes nos modos et animatrices sont des perles ! Ok ! Eh bien écoutez ! On passe à la... Moi je dis à la... The big annonce ! Il y a les chaussettes ! Eh bien oui, il y a les chaussettes ! Moi, 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 moi... Bah quand même ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Alors j'ai pas eu le temps d'en mettre beaucoup cette semaine ! Oui ! Je me rattraperai la semaine prochaine ! Mais il y a de belles chaussettes ! Il y a de belles chaussettes ! Alors vas-y ! Envoie les chaussettes Matou ! Envoie-nous les belles chaussettes ! En attendant, je prends le chat ! Alors, quel boulot ! Merci beaucoup ! Si on a des adresses à proposer, on peut le faire aussi par le Discord ! Oui bien sûr Frédéric ! Tout à fait ! Est-ce que cela doit être des adresses physiques ? Ou les eShops sont valables aussi ? Alors je pense que c'est plus les adresses physiques ! Parce que c'est plus pour les merceries ! Étant donné que les eShops, il y a déjà un message qui est épinglé dans le salon LEN, il me semble ! Donc du coup, je pense que c'est plus pour les adresses physiques ! Vraiment en cas de déplacement ! Parce qu'elle met les adresses et tout ! Je pense qu'il y a une démarche qui favorise le commerce de proximité ! Vraiment l'idée c'est de favoriser justement les petites merceries ! Parce que souvent quand on est en visite dans une ville, on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut aller ! Où sont les merceries en particulier ! Donc je pense que c'est plus intéressant de se concentrer sur les merceries physiques ! Étant donné en plus qu'il y a déjà des contenus pour les merceries en ligne ! Donc je pense que c'est plus important ! Ok ! Et bien écoutez ! Alors les chaussettes, regardez-moi ! Les magnifiques chaussettes de Margot ! Vraiment c'est une de mes préférées cette semaine ! J'adore ce que tu as fait Margot ! Je sais qu'il y a un petit truc qui t'a chagriné sur le changement de couleur au niveau du talon ! Mais sincèrement c'est très très peu visible ! Et en plus je trouve que ça ajoute un certain charme en fait à ta chaussette ! Très joli point utilisé qui est le point, je crois que c'est le point petit point en fait ! C'est le point petit point il me semble sur le méga modèle ! Donc c'est toujours les élèves de 1001 chaussettes ! Et nous avons aussi Myriam qui a fait des chaussettes du coup en jacquard ! Avec un tout petit peu de jacquard sur la jambe, un tout petit peu de jacquard sur le pied ! Très jolie, très jolie réalisation ! Bravo à vous deux ! Nous n'avons que ça comme chaussette Madou du coup ? On en a une troisième ! On en a une troisième ! Alors envoie la troisième ! Alors, ok Sand, j'ai pensé à une boutique qui vaut le coup d'être citée ! Et bien écoute Frédéric, tu peux le faire sur le Discord ! Ah oui, les chaussettes de Madou ! Elles sont trop cool celles-là ! Moi quand je les ai vues, j'ai pensé... J'aime beaucoup le coloris ! J'aime beaucoup le coloris, j'aime beaucoup le mélange de verre ! Bravo, bravo Madou ! Je t'ai déjà dit sur le Discord que j'adorais ce mélange, donc bravo à toi ! C'est une superbe réalisation également ! Ok, et bien écoutez, on passe à la suite ! Alors, c'est bien quand c'est des adresses physiques, on peut s'y rendre, merci encore ! Et bien avec plaisir Julie ! Bonjour à vous, Jaenelle Matou, Tricotnotes, bien en retard ! Pas toujours avec la vie de famille, le travail de se libérer, mais me voilà, c'est cool ! Et bien, bienvenue Anne ! Ok ! Ok, ok ! Et bien écoutez, je voulais aussi vous faire une... Donc du coup, c'est bon là, on a fini nos chaussettes super Matou ? Oui, moi je voulais vous parler des lives créatifs justement, les beaux lives créatifs qu'on va avoir du coup au fur et à mesure du mois. Pour les Tricotnotes qui étaient en direct la semaine dernière, vous... Enfin, non pas la semaine dernière ! La semaine dernière ? Peut-être si ! La semaine dernière ! Pour les Tricotnotes qui étaient en direct la semaine dernière, vous étiez au courant déjà, et celles et ceux qui suivent la chaîne l'ont vu également, parce que vous êtes des sacrés curieux, et vous avez trouvé l'endroit où on peut voir les annonces de live avant. Et en effet, vous avez pu voir, peut-être, que nous allons faire des lives créatifs durant les semaines de décembre. Et le premier live créatif, Matou, il est sur quoi ? Il est sur... On crée un modèle de pull en direct ! Eh oui ! Ça vous avait manqué ! Donc du coup, on va créer un pull en direct, c'est le premier live créatif du mois de décembre. Il aura lieu ce mardi à 15h, heure française. Et du coup, nous allons créer ensemble un modèle de pull en direct. J'ai déjà l'idée du pull que l'on va créer. Et je vous propose qu'on le crée ensemble, vraiment, qu'on réfléchisse ensemble à sa création. Ça va être un live très intéressant, je pense. Et je vous invite, du coup, à être présent ou présente, si vous le pouvez. Attention, il n'y aura pas de replay. Ça, c'est quelque chose auquel il faudra faire attention. Oui, ce n'est pas comme la radio. Il n'y a pas de replay dans le live créatif. Tout est en direct. Tout est en direct. Donc contrairement à la radio, il n'y a pas de replay. Donc du coup, on se retrouvera en direct durant ce mardi 7 décembre, 15h, heure française, pour créer ce modèle de pull. J'ai trop hâte de vous en parler. Vous allez voir, ça va être génial. Alors... C'est vraiment super, ce principe des lives. Eh bien, merci Claudine ! Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Super Matou ? On a le canal. On va parler du canal. Eh oui ! Qu'est-ce que c'est le canal ? En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons eu quelques soucis avec les envois de mails, parce qu'il y avait des boîtes mail qui bloquaient nos messages. C'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Et du coup, avec Matou, on a réfléchi. Enfin, Super Matou a réfléchi. Et il a trouvé une super solution. Super Matou a réfléchi, il a trouvé une super solution. Le canal Telegram des Triconautes. Alors, qu'est-ce que c'est le canal Telegram des Triconautes ? C'est un canal qui est 100% gratuit, je vous rassure. Et ça vous permet de ne pas rater les futurs messages, les futures infos des Triconautes. Ce n'est pas la même chose que les mails. Je vais vous expliquer à quoi va servir ce canal. Ce canal, il va servir à deux choses. Le canal, il va servir en tout premier à vous tenir au courant des différents lives créatifs. Si vous avez l'impression qu'il y a un petit peu trop de contenu, si vous craignez de ne pas recevoir les mails ou si aujourd'hui vous ne recevez pas tous les mails, dans ce canal, ça sera très simple. Vous aurez juste le lien du dernier live créatif. Je n'ai pas dit le lien de la radio, j'ai bien dit le lien du dernier live créatif. Donc du coup, par exemple, le prochain lien qui sera mis, ça sera le lien sur on crée un modèle depuis l'ensemble. J'enverrai du coup sur ce canal le lien du direct, puis je supprimerai l'ancien message lors de l'annonce du nouveau direct. Cela vous permettra de trouver facilement le lien sans avoir à chercher durant des heures ou à remonter la conversation. C'est donc un canal qui restera propre avec quelques messages seulement. Vous recevrez du coup sur ce canal le lien vers les directs gratuits au moins une fois par semaine. Et comme je vous l'ai dit, attention, ils n'ont pas de replay. Vous pourrez par contre pour les replays, parce qu'on m'a posé la question à plusieurs moments, on va en reparler un petit peu, mais vous pourrez retrouver les replays dans le club des créanotes. Ça, c'est nouveau aussi. On va faire un petit jingle trompette ou trompette et fagnon. C'est une trompette un peu timide, ça. Ça va mieux. Donc du coup, c'est un club. Là, tu as tous les messages de gens qui ne peuvent pas. Tu sais, on est 240 et puis comme j'avais prédit, tu vois. C'est comme la radio, ça. Tu rappelles de la radio au début ? Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Oui, oui, on avait beaucoup de messages aussi comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un club du coup privé qui est payant où vous pourrez retrouver toutes les rediffusions des directs, toutes les notes de cours et tous les modèles de tricot que je créerai durant les lives créatifs. Vous n'avez aucune obligation à vous inscrire à ce club des créanotes. Vous pourrez suivre les lives créatifs gratuitement, étant donné qu'ils seront diffusés gratuitement sur la chaîne YouTube. Vous n'aurez simplement pas accès aux rediffusions, notes de cours et modèles créés durant les directs. Ne vous inquiétez pas. Je vois déjà les messages arrivés. Ne vous inquiétez pas. Je vous tiendrai au courant de l'ouverture des portes du club des créanotes. Aujourd'hui, ce n'est pas ouvert. J'attends vraiment... Enfin, vous me connaissez. Avec Matou, vous nous connaissez, pardon. Vous savez qu'avec Matou, on est très attachés à la qualité du contenu qu'on vous propose. Et tant que je considérerai que la qualité ne me suffit pas pour pouvoir vous proposer l'ouverture du club des créanotes, le club sera fermé et je l'ouvrirai seulement en temps et en heure quand je considérerai que le contenu est assez qualitatif et assez intéressant pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est pour répondre aux premières questions. Et oui, voilà. J'ai anticipé ta question, Edith. Donc, du coup, j'ai répondu à ta question. Alors, est-ce que c'est fait pour sur Android ou sur PC ? Les deux, en fait. C'est sur Android, PC, iPhone, Mac. C'est sur toutes les plateformes. Et surtout, c'est une application qui est simple à installer. Elle est gratuite. Et vous êtes sûr de recevoir le message contrairement au mail où on a trop souvent des erreurs de mail où vous ne recevez pas les mails, etc. Tout à fait. Il fallait qu'on trouve une solution. Donc, ça, c'est une solution de tout trouver. Il suffit de mettre son numéro de téléphone et directement vous êtes connecté. Voilà. Ouais. Carrément. Alors, du coup, je prends le chat après. Vous inquiétez pas. Donc, la deuxième chose à laquelle servira ce canal Telegram, c'est quand même à vous poster aussi d'autres contenus exclusifs comme des vidéos de points ou des modèles de tricot gratuits qui ne seront disponibles que sur ce canal. Attention, tout comme les annonces en direct, cependant, ces messages seront éphémères. Qu'est-ce que ça veut dire éphémères ? Ça veut dire qu'ils ne resteront pas et ils disparaîtront au bout d'un certain temps pour garder le canal le plus propre possible. Vous pourrez bien sûr mettre les messages en sourdine à n'importe quel moment, mais vous risquez du coup de rater les annonces de live créative gratuit ou le contenu que je peux poster de temps en temps. Voilà. Dis-moi, Bato. Pour clarifier vraiment. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Triconotes peuvent faire ? Oui. Aujourd'hui, les Triconotes, vous pouvez tout simplement télécharger l'application Telegram, déjà, vous abonner en cliquant bien sur rejoindre, si vous ne cliquez pas sur rejoindre, vous ne serez pas inscrite au canal Telegram et vous ne recevrez pas les notifications. Donc, cliquez bien sur rejoindre. Matou Ami va mettre le lien dans le chat et on mettra le lien aussi dans le commentaire épinglé, comme d'habitude. Je vous répète que c'est 100% gratuit. L'application est gratuite. Le fait de rejoindre le Telegram est gratuit. La seule chose, du coup, qui arrivera, c'est le club des créanotes qui n'est pas encore ouvert. Ça va ouvrir quand ? Je ne sais pas. Ça ouvrira quand je considérerai seulement et seulement quand le contenu du club est assez qualitatif pour vous et assez intéressant pour vous. Voilà. Je pense que ça répond bien à toutes vos questions. Alors, on me dit qu'il y a un petit écho, mais ça doit être Matou qui a dû... Voilà. C'est les deux micros qui rentrent en conflit. Vous inquiétez pas. Ok. Comme Matou et moi, on est assez proches. En fait, c'est le micro de Matou qui capte ma voix, ce qui fait que vous entendez deux sons. Mais vous inquiétez pas. Matou a corrigé ça. Voilà. Donc, du coup, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la suite ? Sur le Telegram, sur le canal Telegram, dites-moi dans le chat. Avez-vous une idée du coup pour l'adhésion au club ? Pas encore. On y réfléchit, Zina, et on y réfléchit. On prend le temps de réfléchir justement pour que ça soit le plus accessible à toutes et à tous. Vraiment, on prend le temps de réfléchir à ça. Alors, si je comprends bien, Telegram, c'est uniquement sur smartphone. Non, faux, Claudine. Telegram, regarde. Alors, je ne vais pas pouvoir te montrer, mais je l'ai aussi sur tablette. Matou, là aussi, sur son ordinateur. Je l'ai sur mon téléphone également. C'est sur toutes les plateformes. Donc, smartphone, tablette, ordinateur, c'est sur toutes les plateformes. Que vous ayez un ordinateur Apple, que vous ayez un PC, que vous ayez un Android, que vous ayez un iPhone. Tout ça, c'est disponible. Alors, si... Bon, ça, j'ai lu. C'est top comme idée, le canal Telegram. Waouh ! Ça, c'est super Matou qui a eu l'idée. Il suffit sur le lien. Alors, eh bien, pour trouver l'appli, une demande édite, il suffit de cliquer sur le lien et ça vous demandera de télécharger Telegram directement. Donc, du coup, c'est directement sur ce lien qu'il faut cliquer. Ok. Voilà, Matou remet le lien. Donc, vous cliquez sur le lien et vous pourrez télécharger l'appli plus rejoindre le Telegram des Triconautes. Ok. Vous allez voir, c'est super facile à installer. Vraiment, c'est automatique. C'est pas comme les antibiotiques. Enfin bref, c'est pas comme les antibiotiques. Tout le monde la connaît, celle-là. Ok. Ok, ok. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Eh bien, écoute, Matou, je pense qu'on va pouvoir démarrer notre modèle. Are you ready ? Oui. Ok. Bien, écoutez, si tout le monde est ready, si tout le monde est ready, vous, on va y aller. Alors, on va prendre mon iPad. On va prendre mon logiciel de notes. Voilà. Matou, tu me dis quand le logiciel est en fichet ? C'est bon ? Ok. Ok. Alors, le modèle. Donc déjà, on va voir ensemble une boule de Noël. Ben, je vais pas vous faire un dessin. Une boule de Noël, vous savez à quoi ça ressemble ? C'est rond. En tout cas, la nôtre sera ronde. Ça sera le plus facile. Je sais qu'il existe des oblongues comme ça, mais on va pas se concentrer là-dessus. On va vraiment se concentrer sur la boule de Noël classique. Donc du coup, on crée notre boule de Noël ensemble. On crée notre boule de Noël, notre boule de Noël ensemble. Ok. Ok. Alors... Tadam ! Manga Drawing. Mangas Drawing. On abordera ça en milieu de radio. Ouais. On va en parler en milieu de radio. Donc en fait, ce que je voulais vous proposer cette année, c'est le modèle d'une boule de Noël. On en avait déjà fait une durant les lives du confinement. Mais elle était assez simple avec une petite torselle sur le côté. Je vous propose aujourd'hui de faire une boule de Noël qui sera entièrement personnalisable. Ça, ça va être cool. Donc du coup, pour la boule de Noël, on avait testé lors du dernier... Donc de la première boule de Noël qu'on avait réalisé, on avait utilisé un rembourrage libre. Donc ce qu'on appelait un rembourrage libre ou Kapok. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Kapok, c'est une sorte de mousse, un petit peu, qu'on utilise pour remplir la boule de Noël. Aujourd'hui, je vous propose de faire de vraies boules de Noël en utilisant une boule avec un remplissage... Enfin, les boules en polyester. Vous les voyez, on les trouve là, soit en ce moment sur les marchés de Noël, soit dans les magasins type Truffaut, Jardiland, les magasins de loisirs créatifs, les Cultura, les choses comme ça, les FNAC. Vous pourrez en trouver, donc les boules de Noël. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Sur cette boule de Noël en polystyrène. Po-li-s-ti-s-t-y-r-n. Wahou ! Et en fait, à peu près, il faut que cette boule de Noël, on va dire qu'elle fasse à peu près 10 cm de diamètre. C'est pourquoi 10 cm ? Parce que c'est à peu près la taille standard des boules de Noël, en fait. Donc du coup, là, ça vous permettra d'avoir une vraie boule de Noël, pas quelque chose qui est tout petit ou quelque chose qui n'est pas assez adapté. Donc vraiment, on va se concentrer sur ça cette année, sur cette boule de Noël en polystyrène qu'on va donc recouvrir de tricot pour pouvoir avoir vraiment le côté boule qui est bien là. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Qu'est-ce qu'on utilise de beau ? Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ? C'est très simple. On va utiliser de la laine fine, donc de la laine type chaussette. Pourquoi la laine type chaussette ? Parce que ça sera plus facile de faire les différentes choses qu'on veut réaliser avec cette boule de Noël. Vous allez voir, je vais vous proposer plusieurs types de motifs. Donc, on va utiliser de la laine fine. Et en plus, c'est généralement la laine qu'on a le plus en fait en stock. Parce que lorsqu'on tricote de la chaussette ou des chaussettes, on a souvent des laines fines qui traînent et on ne sait jamais quoi en faire. Et bien là, vous aurez quoi faire grâce à cette boule de Noël. Donc, de la laine fine type laine à chaussettes. Ça sera aussi du coup plus facile à personnaliser en plus. Parce que si on veut faire des petits motifs sympas, ça sera plus facile de réaliser des motifs avec ce type de laine. Et après, qu'est-ce qu'on utilise ? Soit des aiguilles circulaires. Donc ça, c'est vous qui gérez. En fonction de ce que vous préférez. Ou des aiguilles DPN. Donc DPN, je rappelle qu'est-ce que c'est ? Double Pointed Needle. Donc c'est des aiguilles double pointes. Donc au choix, soit des aiguilles circulaires, soit des aiguilles double pointes. Ok. Alors, je vais vous donner l'idée générale de notre modèle. Donc l'idée générale de notre modèle, c'est qu'on va partir sur un montage fermé. Donc là, hop, on a un petit montage fermé. Et après, en fait, on va tout simplement augmenter les mailles régulièrement pour créer notre forme toute ronde en commençant du coup par ce montage fermé. On va augmenter du coup régulièrement. Donc admettons de huit mailles tous les deux tours. Donc ça va être un peu comme ça. Pour vous donner un peu l'idée de comment ça sera. Donc on va augmenter sur quatre endroits. Donc hop, ça va nous faire une boule un peu comme ça. Voilà. Type map monde un petit peu. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une map monde. Oh, c'est pas trop un arc de cercle ça. Bon, il veut pas me faire d'arc de cercle, c'est pas grave. Hop, voilà. Et en fait, on va avoir du coup les augmentations ici, ici et là. Tac, 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 tac. Voilà. Si je vous fais la version 3D. Ok. Donc on va augmenter de chaque côté. Et après, on va devoir du coup chercher un multiple. Donc on va atteindre une certaine taille ici. Et après, une fois qu'on a atteint cette certaine taille ici, on va pouvoir soit du coup caler un dessin. Donc je vais vous montrer. On va pouvoir faire plusieurs choses en fait. Ah, lui, il veut pas. Voilà. En fait, on va pouvoir faire plusieurs choses. Ça, je décale. Voilà. On va pouvoir faire soit notre dessin du coup ici. Donc ici au centre. En jaune. Soit on va faire en sorte de caler notre dessin tout du long. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Soit on se dit, bah ok, on va essayer de faire un... Comment dire ? Notre dessin sur toute notre boule. Pour que ça soit vraiment bien rempli. Voilà. Ah, j'ai dépassé. J'aurais pas eu... J'aurais pas eu ma note à l'école. Ouais. Bah, vous m'en voudrez pas hein, parce que forcément, je suis sur tablette, c'est plus compliqué. Ok. Donc du coup, trois solutions, trois endroits pour personnaliser la boule. La boule. Pour personnaliser la boule de Noël. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Nemo ? Si y'en a qui ont vu Nemo, quand je pense à... Quand je dis le mot boule de Noël, enfin du coup juste le mot boule, ça me fait penser au poisson... Vous savez, le poisson jaune qui est un petit peu fada, un petit peu fou de bulles. Quand il ouvre le coffre, il y a des bulles qui sortent et font des bulles, des bulles ! Donc du coup, là je peux faire des boules, des boules, des boules de Noël ! Que des boules de Noël ! Tu t'en souviens, Matou, de Nemo ? T'as vu Nemo, toi ? Non, je l'ai jamais vu. Matou a jamais vu Nemo ? Faut réparer ça, Matou. Ça m'a pas vraiment fasciné des histoires avec des poissons. Moi, c'était ma petite sœur qui adorait Nemo. Je pense que je l'ai vu au moins 20 fois, donc... Elle adorait Nemo. Si t'as pas vu Nemo à 30 ans, t'as raté ta vie ? Oui, voilà. Si t'as pas vu Nemo à 30 ans, t'as raté ta vie. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Donc du coup, forcément, il va falloir adapter nos points en fonction. Et vous allez voir, je vous ai tout préparé. On va voir ensemble comment trouver du coup les points et surtout comment personnaliser la boule de Noël. Je vous ai fait une préparation, mais aux petits oignons. Même vous, vous pourrez du coup personnaliser votre boule de Noël. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc à dire aussi, Matou ? Maintenant que j'y pense... Je pense qu'il est temps, hein ? Je pense que beaucoup se posent la question. Il y en a beaucoup qui se posent la question. On va répondre à la question. On va répondre à la question. Donc du coup, de quoi je veux vous parler ? Et bien tout simplement, en fait, j'ai envie de vous parler de la... De la, de la, de la... De la, de la... Mégapropos de Noël ! Et oui, en effet, Noël approche. Bah forcément, on est en train de faire la boule de Noël. Donc forcément, on n'est pas en été, vous avez compris. Donc, comme Noël approche, avec Matou, on s'est dit, quand même, plus que 19 dodos avant Noël, il faut faire quelque chose. Et pour se mettre dans l'esprit de Noël un petit peu, je vous ai proposé un super cadeau ce matin dans les mails privés avec la promo de toutes mes formations. J'ai bien dit toutes. Donc du coup, ça veut dire les formations cachées, les formations secrètes. Toutes ces formations qui sont un petit peu plus confidentielles, qui sont un peu plus secrètes. Les grosses formations comme mes chaussettes à la carte, mon chien à la carte. Toutes les formations sont en promotion. En ce moment, à moins 70%, vous pourrez du coup ainsi y avoir accès. Et il n'y a pas que ça comme bonne nouvelle Matou en plus. On va voir ça ensemble. Je prends mon iPad avec les infos. Tu peux revenir sur moi un instant le temps que... C'est déjà le cas. Donc, le temps que je prenne du coup la page de la super formation, de la super promotion pardon. Dis donc, je te trouve vachement en forme. C'est l'omelette. Pour qu'elle n'ait pas mangé d'omelette encore. Mais juste le fait de l'avoir. Guylaine dit que ça doit être l'odeur de l'omelette. Ça doit être ça. Ça doit être l'odeur de l'omelette. Ok. Alors, c'est très simple du coup. Je vais vous montrer ça. Oui, oui, les radios seront toujours en replay. Mais oui, les radios seront toujours en replay. Ou peut-être pas. S'il n'y a pas assez de pouces bleus. Ah, ça c'est Matou, vous connaissez. Je pourrais supprimer les radios. Alors, regardez un petit peu qu'est-ce qu'on a. Du coup, là, c'est très simple. Comment faire pour revoir du coup le Noël avant l'heure des Triconautes ? Et pour profiter du coup de la promotion sur l'ensemble des formations ? Eh bien, on se trouve sur le site des Triconautes. Vous allez sur le site des Triconautes et vous cliquez sur le bouton « Clique ici ». C'est super facile. On clique sur le bouton. On voit bien mon iPad, Matou ? Ok. Et on se retrouve du coup sur la page de la promotion. Donc là, pour l'instant, il vous reste 7 jours. Parce que vous le savez, les promotions durent une semaine. Et puis après, c'est terminé. Alors oui, il y en a. J'ai déjà vu les mails. Il y a des personnes paniquées qui m'écrivent. Mon Dieu, c'est la fermeture des portes des formations. Eh oui, en effet. Je le dis en effet dans le mail. C'est la dernière promotion avant la fermeture totale des portes. Qu'est-ce que ça veut dire la fermeture totale des portes ? Matou ? Est-ce que ça veut dire que du coup, les élèves n'auront plus accès à leur formation ? Bien sûr que non. Je vous rassure. Bien entendu, les élèves qui ont pris les formations auront toujours leurs accès. Elles ont le totem d'immunité. C'est le totem d'immunité ? C'est le bâton d'immunité ? C'est le bâton d'oplui ? Contrairement aux radios qui, si elles n'ont pas assez de pouces bleus, qui disparaissent. Donc non, je vous rassure, les élèves auront toujours accès aux formations. C'est juste que vous ne pourrez plus prendre les formations en dehors des promotions. Aujourd'hui, les formations étaient disponibles n'importe quand, à tarifs pleins. Mais vous pouviez les prendre à n'importe quel moment. Demain, donc du coup pas demain, mais dans 7 jours, ça sera terminé. C'est-à-dire que les formations ne seront plus disponibles n'importe quand. Elles seront, je ne sais pas d'ailleurs quand elles seront disponibles, je ne sais pas quand je les réouvrirai. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce qu'on commence à avoir de plus en plus d'élèves. Et comme pour moi, c'est très important d'assurer un suivi correct à chacun de mes élèves, c'est pour cela que j'ai décidé du coup de fermer les portes de mes formations afin du coup de mieux gérer l'arrivée des nouveaux élèves. Et ça permet aussi du coup vraiment de pouvoir mieux les intégrer, de pouvoir mieux leur expliquer, de pouvoir mieux les suivre au fur et à mesure dès que j'ai le sentiment du coup que les élèves qui sont déjà présents dans les formations sont bien suivis, ont bien avancé et peuvent du coup se... Oui, Matou. Ok, il y a eu une petite coupure, mais c'est ça ? Il y a eu une petite coupure, mais c'est... On a eu une petite coupure, c'est bon. C'est bon, c'est réparé ? Je pense. Ok. Tiens-moi au courant, Matou. Donc, où est-ce que j'en étais ? Oui. Donc, du coup, petite fermeture... Enfin, petite... Grande fermeture des portes, grande promotion avant la fermeture totale des portes. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, écoutez... Je suis une soirée. Dis-moi. Alors, pour celles et ceux qui se demanderaient qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'élèves, vous êtes quasiment 8000 sur l'espace élève des Triconautes. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mails et de demandes. On y répond entre 24h et 48h selon la difficulté de la demande. Mais il y a une limite, voilà quoi. Voilà. On n'a que 24h dans une journée. Et on n'a que quatre mains, du coup. Et je vous rappelle, on n'est que deux, du coup, avec Matou à travailler sur les Triconautes. Donc, forcément, c'est quand même important pour nous de vous proposer, comme vous le savez, le meilleur suivi possible. Donc, aujourd'hui, les formations sont en promotion à moins 70%. Donc, toutes les formations. Et dès la fin de la méga promo, les formations ne seront plus du tout accessibles. Donc, on me demandait, du coup, quelle formation prendre. Je vais vous parler du top 5 des meilleures formations. Donc, l'une des meilleures formations. Dis-moi le tout. Et après, il faudra quand même répondre à des questions qui sont très spécifiques. Oui. Donc, il faudra leur répondre. C'est important. Oui, quand même. Et après, promis, je prends le chat. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. Et de toute façon, vous voyez, j'ai le chat ici. Donc, après, je pourrai regarder vos questions tout de suite après. Donc, le top 5 des formations, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, la toute première formation, celle où il y a le plus d'élèves. Dis-moi, Matou. Tu préfères... Tu préfères qu'on aille du... Plus de suspense si on part de la cinquième formation. Plus de suspense. Allez, plus de suspense. Donc, du coup, je vais vous donner la cinquième formation qui a le plus d'élèves. Donc, c'est la formation... Elle est là. Elle arrive. C'est la formation Morpho Plus. Tu as les visuels ? Ah, yes. Super, Matou. J'étais en train de chercher. Donc, du coup, c'est la formation Morpho Plus. Donc là, vous la retrouverez, du coup, dans la liste des formations qui sont en promotion. Voilà, elle est là. Donc, vous avez aussi, bien sûr, le contenu de la formation pour savoir quand même qu'est-ce que vous allez prendre. Donc, la formation Morpho Plus, c'est plus de 2h30 de vidéos des différentes techniques. On prend une heure ensemble pour réaliser un pull adaptable et ajustable. Vous n'aurez juste qu'à copier mes gestes. Et je vous montre, du coup, comment on a fait l'adaptation du pull de Christelle, qui est une triconote avec qui, du coup, j'ai travaillé, qui a accepté de faire la mannequin pour cette formation. Et qui, du coup, m'a fait des demandes très précises sur l'adaptation du modèle que j'avais créé de base. Elle m'a demandé, entre autres, je crois, d'allonger les manches, de faire des resserrages à certains endroits très précis. Donc, du coup, ça nous a permis de pouvoir vous montrer les différents éléments, les différentes adaptations possibles et comment faire les calculs. Donc, vous avez en plus ce modèle de pull personnalisable et adaptable et la fiche technique de prise de mesure qui vous permettra, du coup, de faire les adaptations les plus précises sur tous vos prochains modèles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la fameuse, la fameuse, la fameuse formation Mes Chaussettes à la carte. Donc là, il y a 612 élèves. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il m'en faut plus s'il y a 507 élèves, en tout cas, quand j'ai préparé la radio. La formation Mes Chaussettes à la carte, c'est 612 élèves, ni plus ni moins. C'est plus de 20 vidéos tutoriels, avec près de 6 heures de contenu sur les techniques essentielles à connaître pour réaliser ces chaussettes. C'est aussi, je pense, l'un des éléments préférés de la formation, c'est la présence des calculateurs de chaussettes pour créer des chaussettes facilement en deux clics. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, vous avez votre fil à chaussettes, vous avez votre échantillon. La seule chose que vous avez à faire, c'est rentrer votre échantillon dans le tableau, dans le générateur, dans le calculateur. Et cela va vous calculer vos chaussettes toutes seules. Vous mettez en plus la taille de votre cheville et c'est tout. Ça calcule tout tout seul et vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. C'est l'un des éléments qui est le plus préféré, on va dire, dans cette formation. Et vous avez aussi les deux modèles de chaussettes exclusifs en deux versions, numériques, imprimables et dans les deux sens. C'est-à-dire, je vous apprends à tricoter les chaussettes de la manchette vers la pointe et de la pointe vers la manchette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en troisième place ? Une de mes préférées. C'est une des préférées de ma toux. C'est la formation Tricodex. Donc la formation Tricodex, elle est tout en bas de la page de promotion. Et vous trouverez donc dans cette formation deux heures de vidéos où j'analyse avec vous un modèle de tricot en anglais, un modèle de tricot en français, pas à pas. Comme ça, vous savez comment décortiquer les éléments les plus compliqués. Par exemple, les diminutions d'emmanchures, les diminutions au niveau des épaules. Quand on a des deux fois quatre mailles, deux fois six mailles, etc. qui s'enchaînent, on décortique tout ça ensemble. Et vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi l'ultime glossaire des techniques tricot, le lexique anglais-français, l'affiche des abréviations. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu dans cette formation. Et encore, je ne dis pas tout. Je suis obligée de sélectionner vraiment le contenu parce qu'il y a des formations qui ont vraiment énormément de contenu. Et le tricodex en fait partie. Donc, le tricodex, c'est 671 élèves, ni plus ni moins. Donc, on est presque 700 sur cette formation. Celle où on est plus proche des 700, c'est même la numéro 2 dans notre classement. Donc là, on commence à arriver sur le podium. Sur le podium, on a mon pull à la carte édition aiguille circulaire. Celle-là aussi, vous l'adorez. Donc, c'est comment apprendre à tricoter un pull en rond sans aucune couture. Donc, vous avez pour le contenu de cette formation, vous avez le programme complet. Mon pull à la carte édition aiguille circulaire. Vous avez deux modèles de pulls exclusifs en deux versions, numériques et imprimables. Vous avez les fameux calculateurs. Ceux-là aussi, vous les adorez. Je ne compte plus le nombre de messages qui me disent à quel point ils sont géniaux, ces calculateurs. Donc, c'est un calculateur pour créer des pulls, alors plutôt pour créer des ajustements de pulls en deux clics facilement et rapidement. Donc ça, c'est vraiment le contenu le plus intéressant pour vous. C'est-à-dire, vous pouvez ajuster, adapter n'importe quel modèle. Donc, ce n'est pas juste pour mes modèles, c'est pour n'importe quel modèle. Vous avez envie de mettre des pinces sur un pull. Vous avez envie de faire des rangs raccourcis à un endroit. Vous avez envie de faire une taille cintrée. Vous avez envie de faire tout ce genre de choses ou de faire, par exemple, un trapèze. Vous pouvez et ça fonctionne sur tous les modèles de pulls. Dis-moi Matou. Non ? La dernière formation. Ok. Ben, la dernière formation. Une des préférées de Matou aussi, c'est la formation Finition Parfaite. Alors celle-là, c'est vraiment la best-seller. 801 élèves, ni plus ni moins. Elle a été beaucoup mise à jour, celle-là. Elle a été très, très, très mise à jour. Elle a vraiment été connue à doubler sur un an. Et d'ailleurs, il y a des mises à jour qui sont prévues tout bientôt, il me semble. On garde le secret du contenu, mais il y a des mises à jour qui sont prévues tout bientôt. Donc, Finition Parfaite avec bientôt des mises à jour. Vous avez un petit peu d'idées de contenu. Donc, on parle de comment relever les mailles, comment faire les coutures. On parle de comment faire les boutonnières. On parle de l'étape indispensable à faire avant les coutures. On parle des différents types de blocage. On parle de ma fameuse astuce du petit 8, que très peu de triconautes connaissent. Que seuls les élèves, en tout cas de la formation, connaissent. Et les trois méthodes de blocage, du coup, comme je disais. Si vous avez envie de prendre l'une des formations, comment qu'on fait ? Et bien, tout simplement, vous cliquez sur Rejoindre le programme. Je vais vous montrer en plus. Il y a une autre bonne nouvelle pour vous. Tu me montres mon iPad ? Super ! Donc, vous cliquez sur Rejoindre le programme. Donc, par exemple, pour 1001 Chaussettes, qui est aussi disponible dans cette méga promo de Noël. Donc, vous cliquez sur Rejoindre le programme. Vous regardez un petit peu le contenu, si vous avez envie de revoir un petit peu le contenu, les différents bonus qui vous sont proposés. Et vous pouvez, du coup, ensuite cliquer sur Acheter maintenant. C'est aussi simple que ça. Et vous avez vu, vous avez déjà la promotion qui est appliquée. Donc, 99 euros au lieu de 235 euros. Et vous avez aussi, pour les plus grosses formations, vous avez le paiement en deux fois qui vous est proposé. Donc, par exemple, pour 1001 Chaussettes, c'est 49,50 euros sur deux mois. Donc, du coup, bien sûr, je le répète, sans frais supplémentaires. Ça, c'est chouette. Donc, du coup, aucun frais supplémentaires pour vous. Vous payez 99 euros vraiment. Vous payez pas 100 euros, vous payez pas 102 euros parce que vous faites un paiement en plusieurs fois. Non, non. Ça, vous payez juste 99 euros en deux fois. Si, du coup, vous êtes intéressé, vous cliquez bien sur le bouton Acheter maintenant. Et vous avez, du coup, la proposition qui vous est faite entre le paiement en une seule fois ou le paiement en deux fois. Voilà. Bien sûr, après, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Continuer, vous rentrez vos informations, etc. Dis-moi, Matou. Il faut qu'on reprenne le cours après, hein, Jaén Alain ? Bien sûr, il faut qu'on reprenne le cours. Par contre, il y a beaucoup de questions. Tu veux que je te les pose et toi, tu y réponds ? Si tu veux, mais sinon, je peux prendre le chat aussi. C'est bon, je te les pose. Ok. J'ai envie de lire. T'as envie de lire ? Alors, vas-y. Fais-moi la lecture. Alors, Aurélie nous demande quelle formation choisir quand on n'a jamais tricoté de chaussettes ? Si tu n'as jamais tricoté de chaussettes, tu peux prendre deux formations en fonction de ce que tu préfères, ce avec quoi tu te sens le plus à l'aise. Tu peux prendre soit 1000 et une chaussettes qui est plus ludique parce qu'il a des ateliers créatifs, soit si tu as envie d'avoir quelque chose qui est très, comment dire, très complet dans le sens plus technique, plus théorique avec les calculateurs en plus qui te sont proposés, c'est mes chaussettes à la carte que je te recommande. Voilà. Alors, Mangas Drawing qui quand même nous a beaucoup posé la question, donc il faut y aller. Allez, vas-y. Jainel, peux-tu m'aider ? Je cherche une formation qui pourrait me permettre de réaliser des pulls pour ma famille, soit de taille naissance à la taille adulte, laquelle peut répondre à mes besoins. Alors, de la taille naissance à la taille adulte, ça peut être un peu compliqué, mais... Mais il y a une mise à jour. Mais il y a une mise à jour qui arrive. Donc, du coup, la formation que je peux te recommander, c'est la formation Mon pull à la carte édition aiguille circulaire, dans ce cas-là. Ça te permettra de tricoter des pulls pour toute la famille. Et, comme disait Matou, il y a en effet... En tout cas, je suis en train de faire une mise à jour de cette formation avec plus de taille. Donc, c'est-à-dire plus de taille inclusive et, en plus, un nouveau tableau enfant qui est en train d'arriver également. La taille bébé ne sera pas abordée, parce que je pense garder ça plus pour la formation Layette plus tard. Mais, en tous les cas, ça te permettra... Ne parle pas de la formation Layette. Comment ? Ne parle pas de la formation Layette. Ah ! C'est un secret. C'est un secret ? Mais il y en a qui étaient au courant, quand même. C'est un secret un peu partagé. Ouais. Ça m'a pas l'air très clair, tout ça. Donc, du coup, mon pull à la carte édition aiguille circulaire, c'est celle que je te recommande. C'est celle où tu auras le plus de taille. Pour l'instant, les tailles, comme je disais, enfants et tailles plus inclusives ne sont pas encore là, mais elles arrivent. Je suis en train de préparer tout ça et c'est un peu long, mais ça va arriver. Donc, du coup, affaire à suivre sur cette formation qui aura une très très grosse mise à jour dans les mois qui arrivent. Donc ça, affaire à suivre. Voilà. Donc, c'est celle-là que je te recommande Manga's Drawing. Alors, question suivante. Maud qui demande, est-ce que je crée mon motif de jacquard ? C'est le labo créatif jacquard ou c'est là autre chose ? Non, non. Je crée mon motif de jacquard, en effet. Me dis donc, Maud, je suis passée super vide sur le contenu. T'as les yeux de lynx. Donc, en effet, il y a les deux labos créatifs qui sont proposés, qui normalement étaient des formations cachées. Donc, je tricote un pull à partir d'une photo et je crée mon motif de jacquard qui est dessous et qui correspond en effet au labo jacquard et au labo pull. Donc, pour les élèves qui étaient déjà présents lors des labos, cela correspond à ces deux labos créatifs. Et puis, pour le contenu, donc du coup, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous aurez la rediffusion des replays, la rediffusion des directs qui ont eu lieu lors de ce labo. Et vous aurez, donc là, je crée un modèle, un motif de jacquard, je crois que c'est quatre directs qui sont en replay, du coup, donc ça vous fait quatre vidéos. Vous avez un modèle de tricot exclusif où on a créé du coup un motif de tricot ensemble avec les élèves, un motif de jacquard ensemble avec les élèves et où on l'a placé sur un pull. Et vous retrouverez bien sûr les notes de cours. Donc, oui, en effet, bien vu, Maud, c'est en effet le labo jacquard. Il y a vraiment beaucoup de messages, donc je vais essayer de sélectionner un peu plus. Dans quelle formation on retrouve ton gros pull blanc ? Donc, je pense qu'elle parle de Svana. Alors non, Svana, c'est pas du tout dans les formations Svana. Svana, c'est un modèle à part qui est un modèle de la première collection Islande, si mes souvenirs sont bons. Donc, ce n'est pas du tout un modèle issu des formations. Ok. Mais il est trouvable sur la boutique des tricot notes dans Boutique, je crois, ou Mes patrons, dans le menu. Donc, si tu veux le prendre, il y a le compte avec. Edith nous dit que Morpho Plus est génial. Merci Edith. On est content que tu sois satisfaite. On a des inscriptions sur Telegram qui sont faites. Super. J'ai vu que Lord, dit Mamie Pomme, nous a demandé à quoi servait le Telegram. Oh, coucou Mamie Pomme. Alors, je peux l'expliquer, moi ? Vas-y Mathou. Alors, ce n'est pas compliqué. Moi, je bois un coup. Le Telegram, en fait, on va faire des lives créatifs, un par semaine, qui vont être des lives en plus de la radio. Ce sont des lives techniques où on va réaliser un modèle ensemble. Ces lives ne seront pas rediffusés. Donc, afin d'être sûr que tu ne rates pas la diffusion de ces lives à 15h tous les mardis, on te propose d'être tenu au courant par une application qui s'appelle Telegram, qui est comme les SMS, c'est-à-dire que tu recevras un message sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, puisque l'application fonctionne sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone. Cette application est gratuite et ça permet de contrer le fait que les mails, parfois, tu ne les reçois pas ou ils sont noyés dans ta boîte mail. Voilà. Ok. Je pense que tu as... Alors, ensuite, autre question. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Si on souhaite de prendre toutes les formations, un promo... Ouh là. ...et qu'il y ait une plus spéciale, s'il vous plaît. C'est ambitieux. C'est ambitieux. Il y en a 18, ça fait beaucoup. Donc... On pourrait réfléchir. On pourrait réfléchir. Écoute, écris-nous par mail. Je ne sais pas qui c'est. Qui écrit ? Delpozen. Eh bien, Delpozen, écris-nous par mail. Hello.lestriconautes.com Et on va réfléchir à ce qu'on peut faire. On pourrait peut-être faire un pack spécial. On peut faire un pack spécial. A voir. Sarah nous dit qu'elle a toutes les formations sauf celles pour les pulls. Donc, du coup, les pulls à la carte et... Je pense les pulls à la carte. Bah, tu verras. Ce sont des formations qui sont géniales aussi. Vraiment, je pense, un très, très bon contenu. Alice nous demande si nous aurons accès seulement après avoir payé le deuxième paiement. Donc, dans deux mois, si j'achète maintenant. Non, non, Alice. Tu as accès directement. Tu as accès directement. Il y a juste... Si le deuxième paiement ne se fait pas, l'accès est coupé. Voilà. Ça, ce n'est pas nous. C'est automatisé. C'est automatisé. C'est-à-dire, dès que vous ne faites pas le deuxième paiement pour une raison ou une autre, c'est le système, c'est notre système qui coupe automatiquement les accès. De manière générale, vous avez toujours accès aux formations dès que vous avez acheté. Oui. C'est immédiat. C'est de suite. Et si jamais vous ne trouvez pas le mail, c'est qu'il y a un bug. Et donc, là, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et loire aux bases les tricot notes, comme d'habitude. Anne nous demande, pour créer ses propres patrons de pull, la formation Créer son pull à partir d'une photo est-elle la plus adaptée ? Ça dépend. Alors, la formation Créer un pull à partir d'une photo, c'est vraiment, on voit les techniques pour créer, pour reproduire un pull à partir d'une photo ou un pull à partir du commerce. On voit un petit peu de techniques pour créer un modèle de pull. Mais si tu veux vraiment avoir des instructions type à tel rang tricoter ça, à tel rang tricoter ça, etc. Il vaut mieux la formation Mon pull à la carte édition circulaire ou édition aiguille droite. Ok. On ne va jamais avoir le temps de finir la radio. Ah. Je crois qu'on va être obligé de la faire en deux parties. Ah. Il est 17h. Sérieux ? Ça passe trop vite. J'ai Jacquard Enchanté, Sarah nous dit, mais je n'ai pas accès au labo. Parce que ce n'est pas la même formation. Ce n'est pas la même formation. Attention. Jacquard Enchanté et le labo, ce sont deux formations différentes. Jacquard Enchanté, elle est à part. Et le labo, c'était une autre proposition qui était faite aux élèves de Jacquard Enchanté. Voilà. C'est tout Matou ou il y a encore d'autres questions ? C'est tout. Ok. On essaie d'aller... Oui. Bah, du coup... On arrête, tu penses ? Non, on continue cinq minutes encore. On continue cinq minutes ? Il faut que tu expliques la suite. Ok. Alors, je vais vous expliquer rapido. Ensuite, donc du coup, si je reprends rapidement mes notes. Donc, je vous ai montré, on a trois endroits pour personnaliser notre boule de Noël. On va devoir choisir du coup... Qu'est-ce qui... Chut, chut, chut. Supprime des mots dans tes phrases. Mais ça va pas, t'es fou ! Donc, on va pouvoir choisir avec différents multiples de mailles. Donc, déjà le modèle de base que j'ai préparé. Et je vous ai préparé aussi... Et là, vous pouvez dire super Jaénel, merci. Regardez-moi ça. Matou, tu peux montrer mon iPad ou pas ? C'est fait. Donc, vous pourrez en fait... Je vous ai préparé une grille. Déjà une grille. Donc, vous pourrez du coup personnaliser la boule de Noël. Je pense qu'on va la faire en deux fois pour montrer quand même. Matou, t'es d'accord ? Faire cette radio en deux fois. Pour la deuxième radio, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse du coup ensemble... Qu'on crée vraiment ensemble le motif qui va rentrer dans cette partie de la boule. Et en fait, cette partie blanche que vous voyez, ça sera l'une des sections, l'une des quatre sections qui va correspondre à notre boule de Noël. Donc, en fait, on va pouvoir placer nos motifs comme on veut. Donc, par exemple, si j'ai envie d'un motif de jacquard, je vais pouvoir dire... Ici, je vais ajouter mes petits points de jacquard et on va pouvoir du coup avoir notre petite boule de Noël qui se fait. Dis-moi Matou. Je pense qu'il vaudrait mieux répondre aux questions. Et ce qu'on peut faire, c'est faire le modèle de notre côté. Et la prochaine radio, une partie de la radio est sur la boule de Noël et sur le sujet qu'on avait prévu d'aborder aussi, tu vois. D'accord. On fait une radio à double sujet. Ça me va. Ça vous va ? Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Monique, par exemple, nous demande plus d'informations sur Fabless Torsad. Ok, ok. C'est important qu'elles puissent faire leur choix en fonction de ces... On va faire ça. Donc là, déjà, j'enverrai peut-être le modèle du coup dans les mails privés. Sur Telegram. Et dans les mails privés. Sur le Telegram et dans les mails privés. Je vous enverrai la grille de jacquard. Je vous enverrai le modèle de base. Et comme ça, à la prochaine radio, on travaillera la boule ensemble. Ok. Donc là, les questions tout de suite. Mathur, tu peux revenir sur moi. Je vais prendre le chat. Alors. Oulala. Alors. Alors. Ta, 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 ta. J'ai une aile, tu as les hormones en folie. Alors. Ta, 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 ta. J'essaie de prendre tout le monde. Est-ce que dans la formation Morpho, peut-on aussi voir comment faire différents cols ou manches ou poings ? Alors, Corinne, pour faire les différents cols, on va avoir un live créatif à ce sujet. Pas cette semaine, mais dans trois, dans deux semaines. Donc, du coup, je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Alors. Alors, as-tu quelque chose sur le stick ? Non, Marie-Laure, mais c'est prévu que je fasse soit une mise à jour, soit un petit quelque chose à côté. Jainel, peux-tu m'aider ? Je cherche une formation qui pourrait me permettre de réaliser mon pull. Ah, ça, je l'ai lu. Du coup, enfin, Matou me l'a lu. Euh... Mon chat à la carte, bravo. Merci. Alors, je pense que je vais m'offrir une formation mon pull à la carte aiguë circulaire. Tu la regretteras pas. Alors. Ta, ta, ta. Coucou à vous deux. Alors. Bonjour. Besoin de renseignement sur Fabulous Torsad. Donc, Monique Jacquet, qu'est-ce que c'est la formation Fabulous Torsad ? C'est une formation, du coup, avec... Donc, du coup, où on parle, attention, roulement de tambour et de torsades. C'est vraiment une formation plus technique sur la torsade. Donc, on voit comment réussir ses premières torsades. Donc, c'est parfait pour les triconautes qui n'ont jamais tricoté de torsades. Euh... On voit aussi comment comprendre les diagrammes de torsades. Et on a un élément assez important dedans, qui est le labo. Donc, c'est un chapitre entier sur comment créer, reproduire, modifier des torsades facilement. Euh... Et on a... Vous avez en plus le très joli modèle. Un très joli modèle de pull type Aran qui vous est proposé dans cette formation. Euh... C'est un modèle qui est assez peu connu. C'est le modèle ERA. Et pourtant, il est magnifique. C'est un très joli modèle tout en torsades. Vraiment, c'est un de mes préférés. Euh... Vous avez les conseils de pro. Euh... Comment corriger des torsades. Donc, vraiment, c'est une formation qui est centrée 100% sur les torsades. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ? J'espère que ça a répondu à ta question, Monique. Confirme-moi ça dans le chat. Alors... Comment avoir accès au labo, du coup ? Eh bien, Sarah, tout simplement. Tu vas sur la page de la méga promo de Noël. Tu choisis le labo qui t'intéresse. Donc, soit le labo jacquard, soit le labo pull. Et tu choisis l'un des deux ou les deux. Alors, quelle est la différence entre labo créatif et je crée un motif de jacquard ? Aucune. C'est la même chose. C'est juste le nom qui a changé. Alors, j'ai pris la formation mon pull et la carte édition aiguille circulaire. La formation a l'air super complète. Dois-je demander l'accès au groupe sur Discord ? Oui. Il y a un groupe Discord. Donc, oui, oui, oui. Véro, informatiquement parlant, on ne peut pas simplifier plus. Plus simple, c'est le pigeon voyageur. Si tu veux, le canal Telegram, ce n'est pas une complication en plus. C'est une possibilité en plus. Si tu n'arrives pas à recevoir les mails, tu peux t'inscrire là. Et c'est beaucoup plus simple parce que tu es sûr de recevoir les informations concernant ce qu'on crée. Après, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de contenus. Nous, on adore créer avec JNL. Et puis, je comprends qu'il y a une anecdote qui soit perdue. Mais vous avez des tutos. On a des tutos pour Discord. On a des tutos pour tout. On a des tutos pour tout. Matou a fait aussi... Je crois que tu as préparé des tutos pour Telegram aussi, je crois. Non, pas encore. C'est tellement simple. Oui. Je ne peux pas... Tu as juste à mettre ton numéro au téléphone et à cliquer sur rejoindre. Et c'est tout. Donc, vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Alors, la formation mon pull aiguille circulaire est différente de celle aiguille droite. De quelle façon ? Oui, Marlène. Dans la formation aiguille circulaire, il y a d'autres formes de pulls qui sont abordées, qui ne le sont pas dans aiguille droite. Tout simplement parce qu'en fait, il y a des formes de pulls que l'on ne peut pas faire. en rond. Par exemple, il y a la forme de pull yoke qui n'est pas abordée dans la formation mon pull à la carte édition aiguille droite. Il y a la formation... Il y a la formation la forme manche-marteau qui n'est pas abordée. Donc, du coup, c'est, on va dire, plus de diversité dans les formes. On va dire que la formation mon pull à la carte édition aiguille droite, je la recommande plus aux triconautes qui n'ont jamais tricoté de pulls et qui souhaitent vraiment commencer à tricoter leurs premiers pulls et les personnaliser. Et mon pull à la carte édition aiguille circulaire, c'est une formation que je conseille plus aux triconautes qui ont déjà tricoté des pulls et qui veulent maintenant commencer à tricoter des pulls sans couture et savoir comment les personnaliser dans différentes tailles. Chose qu'on peut faire aussi avec mon pull à la carte édition aiguille droite, mais vraiment qui est bien plus développé dans mon pull à la carte édition aiguille circulaire. Je pense qu'on fera un live spécial cette semaine en plus, non ? Il n'y a pas de souci, Matou, moi ça me va. Ça vous dit ? Dites-moi dans le chat. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit live en plus pour répondre à vos questions sur les différentes formations par exemple ? Je vois qu'il y a vraiment énormément de questions. En fait, c'est une omelette norvégienne qui l'a préparé, Matou. Fabuleuse Torced est super. Alors, bonjour Jeannelle. Parles-tu ou pas pour créer des encolures en rang raccourci dans une de tes formations ? Si oui, laquelle ? Non, mais peut-être que j'aborderai ça dans un live créatif plus tard. Les labos créatifs sur le jacquard, on les retrouve dans la formation jacquard enchanté. Non, ce sont deux éléments séparés. Le labo créatif jacquard et la formation jacquard enchanté, ce sont deux choses différentes. Si tu veux, le labo créatif, tu as au moins six heures de contenu. Donc, on ne pouvait pas le mettre dans une formation comme jacquard enchanté parce que c'est beaucoup trop de contenu différent, on va dire. Oui, ça serait vraiment beaucoup trop. Donc, du coup, pour ne pas perdre justement les élèves, on a fait deux éléments différents. Y a-t-il un accès au Discord pour toutes les formations ? Non, pour certaines seulement. Donc, toutes les grosses formations, type mon pied à la carte, mon chien à la carte, possèdent des groupes privés. On a aussi mille et une chaussettes qui est un groupe privé et on a la petite nouveauté, c'est les élèves qui ont Tricodex. Ils ont accès au groupe Les Tricodeurs, du coup, qui est le groupe privé pour la formation Tricodex. Alors, Nicole, la formation Tricodexpert est plus disponible. Elle a disparu en septembre. Oui, c'était en septembre qu'il fallait attendre les plus gros. Nous, quand on vous dit que les formations, on les ferme, on les ferme. Ah oui, ce n'est pas la même note. Là, en septembre, Tricodexpert, on va faire disparu. C'est disparu. Peut-être, ça reviendra un jour. Peut-être. Pas sûr. Pas sûr. Je m'y perds un peu entre les formations labo créatif, laïe créatif. Pas de souci. Je récapépète. Formation. On va terminer avec ça. On va terminer avec ça ? Ok. Allez. Alors, je prends la dernière question et après, on se laisse. Donc, la formation, c'est une formation. Voilà, les types. Les formations, c'est mon chat à la carte, mon pull à la carte, mes chaussettes à la carte. Tout ça, c'est des formations. Les formations, les torsades, les fabuleuses torsades, etc. Tout ça, c'est des formations. Il y a ensuite les labos créatifs qui étaient, du coup, les deux labos créatifs qui ont eu lieu. C'est-à-dire le labo jacquard et le labo je crée un pull à partir d'une photo. Donc, le labo je crée un motif de jacquard et le labo je crée un pull à partir d'une photo. Puis après, il y a les lives créatifs qui, eux, vont commencer la semaine prochaine. Donc, dès mardi prochain à 15h qui sont complètement séparés et qui seront, eux, sans replay, qui ne sont pas liés à une formation, mais qui seront liés au club des créanotes. Voilà, je pense que là, je ne peux pas faire plus simple. Et de toute façon, comme a dit Matou, je pense qu'on fera un petit live en plus dans la semaine pour répondre à toutes vos questions. Et il faut finir la boule de Noël, mais ça, on vous l'enverra dans la semaine sur le canal Telegram. Ne vous inquiétez pas, je vous envoie tout ça dans la semaine, la boule de Noël, la grille de personnalisation. Et on verra ensemble, du coup, comment utiliser cette grille de personnalisation. De toute manière, si vous vous sentez perdu parce qu'il y a trop de contenu, quoi, ne vous en faites pas. Pas de panique. Pas de panique. Zen. On publie sur plein de plateformes différentes pour que vous ne ratiez aucun contenu. Tout est disponible. Donc, on travaille à ça. Ne vous inquiétez pas. Laissez-vous porter par la vague. Tranquille. Vraiment, soyez tranquille. Zen. Ok. Eh bien, écoute, Matou, on va se laisser, du coup ? Ouais. Les Triconautes, ça m'a fait super plaisir de vous discuter avec vous. J'aurais aimé qu'on fasse un petit peu plus de boule de Noël, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise, du coup. On se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure, pour terminer notre boule de Noël ensemble et voir comment la personnaliser. Plein de bisous, prenez bien soin de vous, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage FR ?